Désormais, la population de Djamaya et celle des localités environnantes n'auront pas besoin d'effectuer des longues distances pour se rendre dans une structure sanitaire. Sur place, elles ont un centre médico-social hydrimant équipé de matériel de qualité. Construit sur une superficie de 5400 m2, cet édifice sanitaire oeuvre de la Fondation des Bienfaisances. Le palmier comprend plusieurs services pour la prise en charge sanitaire des patients. Pour la secrétaire générale adjointe de cette organisation humanitaire, Hanan Mouta Zezerti, la construction de ce centre médico-social est une réponse à la sollicitation de la population qui parcourt de longues distances pour se faire soigner. Djamaya, localité relativement réculée, connaît des problèmes de disponibilité de soins de santé, obligeant souvent les populations à se rendre en Djamena, notamment dans les hôpitaux nationaux pour les cas graves. Ce besoin est aujourd'hui comblé par la construction et l'inauguration de ce centre médico-social qui prend le nom d'une figure reconnue et respectable qui a été d'une grande utilité pour la population. Le délégué sanitaire provincial de Hadjir Lamis, Al-Bessachi Saleh Al-Azam, représentant le ministre de la Santé publique et de la prévention, confie que cet établissement sanitaire répond aux normes standards. C'est ainsi qu'il plaide pour le déploiement d'un personnel qualifié capable de répondre aux préoccupations légitimes de la population en matière de prise en charge sanitaire. Très ému, la population de Djamaya a décerné deux attestations pour exprimer sa reconnaissance aux plus hautes autorités. La première au président de la République, Général Mamat Idriss de Bidnou, et la seconde au ministre de la Santé publique et de la prévention, Dr. Abdulmajid Abderghayim.